Bonsoir, bienvenue dans Contrebande, une émission de cinéma de Radio Libertard, 89.4. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Et pour commencer cette nouvelle année, je vais vous l'inviter à un certain nombre de jeunes comédiens, comédiennes du cinéma français, ainsi que deux jeunes producteurs, tous autour de cette table en direct. Merci d'être là, des jeunes gens au présent, avec un passé et en maintenant plein d'avenir. Alors pour faire un film, on a souvent quand même besoin au départ d'un producteur. Alors je vais vous présenter en premier Lionel Massol et Pauline Seiglant qui sont à ma gauche. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Vous avez créé la société des films Grand 8. C'était quoi, en 2015 ? 2014. 2014. Septembre 2014. Septembre 2014. C'est ça. Et vous avez commencé depuis à produire un certain nombre de films. Des cours pour l'instant, mais très bientôt des longs, qui sont en développement en tout cas. L'un des films que vous avez produits avec Offshore et Éligotron est en sélection au festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Tout à fait. Il s'appelle Toujours nous marcherons. Microtas un peu haut, on va ranger ça. Jonathan Millet. Petite peut-être. Et on va revenir tout à l'heure sur vos productions, votre conception du métier. Mais je vous pose aussi des questions sur ce qui constitue le cœur du plateau de ce soir, des acteurs, des actrices qu'on voit depuis un certain temps en cinéma, qu'on a pu déjà repérer, apprécier, mais qui se sont fait remarquer peut-être de manière un peu plus intensive. En 2016, dans certains films dont on va parler, notamment ce soir, certains d'entre vous sont cités d'ailleurs cette année, ou ont déjà été cités par le passé dans la catégorie Meilleur Espoir des Césars. Alors je commence la présentation par Nina Meurice. Bonsoir Nina. Bonsoir. Alors c'est toi, d'ailleurs, qui a été précité, on va dire, dans la catégorie Meilleur Espoir féminin. C'est en 2011, c'était le film Complice de Frédéric Mermou. Oui, tout à fait. Voilà. Cette année, les professionnels de la profession, comme disait Godard, peuvent te nommer potentiellement meilleure actrice dans un second rôle, dans le film Une vie de Stéphane Brisé, où tu joues côté de Judith Chemla et Swan Arlo. Le film est toujours à l'affiche, on l'évoquera. Il a reçu le prix Louis Deluc en décembre dernier, et on y reviendra. Tu as commencé ton parcours dans l'anti-cinéma en 2000, dans le film de Patricia Mazui-Saint-Cyr. Et tu as fait beaucoup de films depuis, on va évidemment en parler. Tu as une actualité double et proche. C'est la série Glacé qui commence là, à la télé, sur M6, le 10 janvier prochain, avec Charles Berling. Et tu seras au théâtre à partir de samedi prochain. Oui, exactement. Dans Un art de famille, la pièce de Bakri Jaloui, qu'on ne présente plus. Et Cuisine et Dépendance aussi. Et ce sera au théâtre de la Porte Saint-Martin. On pourra en parler. Alors c'est un hasard de l'émission, mais tu connais bien Lionel et Pauline, les films Grand 8. Car tu viens de jouer dans un court-métrage de Sophie Taver qui s'appelle Mad. Et qui est en post-production actuellement. Et tu partages l'affiche avec le garçon qui est en face de toi, et qui est à mes côtés. Et qui s'appelle Hamza Mediani. Bonsoir Hamza. Bonsoir. Alors Hamza, ceux qui ont vu les Apaches en 2012, le film de Thierry Peretti, ont pu te découvrir dans le film. Et on peut te voir également dans Nocturama, le film de Bertrand Bonello. Pour les auditeurs qui ont vu Nocturama, parce qu'il y a beaucoup de jeunes acteurs, de jeunes personnages aussi dans le film. C'est toi qui dans la deuxième partie du film, descends l'escalier en chantant My Way. Voilà, une scène très surprenante du film. Très casse-gueule aussi. On y reviendra dans un instant. Autre invité, autre comédien très remarqué cette année. On te connaît depuis 2009, environ, de chercher encore en fait. On y reviendra à travers les films. Beaucoup de films d'Amya Bonnard, des apparitions, des personnages secondaires, dans des multiples courts-métrages. Dans des longs, de Gilles Vernier, Alice Innocourt, Jérôme Bonnel. Et puis, tu es le comédien principal de Rester Vertical. On a pu te voir aussi en 2016 dans Vendeur, le film de Sylvain Desclous, qui est une sorte de... Je ne sais pas, presque de parrain de cinéma pour toi, tu as joué dans tous ces films de secours-métrages. Bonsoir, pardon. Oui, bonsoir, Dan. Oui, j'ai fait beaucoup de films avec Sylvain. On en a fait 3-4 courts, je crois. Ils sont longs, oui. C'est ça. Voilà, maintenant on pourra en parler. Mais je voulais citer le film dans la petite présentation du début. Et on te verra bientôt dans de nombreux films, dans les mois qui viennent. Tu as beaucoup tourné ces derniers mois, dans les films de FGO100, dans ceux de Polanski, Pierre Salvadori que tu tournes en ce moment, Nathan Silver, Christopher Nolan aussi. Tu nous raconteras ça. Et donc, tu jouais aussi en 2016 dans un film qui s'appelle Voir du pays, où se trouvait également Alexis Mananti. Bonsoir, Alexis. Bonsoir, Radio Libertaire, chers auditeurs. Radio Libertaire, ta radio préférée. Oui, ma radio préférée, tout à fait. Très bien. Donc tu as débuté dans la bande de courtes rajmées, on peut dire ça comme ça. Kim Chapiron, Romain Gavras, notamment. Et donc, on pourra te voir cette année dans Orpheline d'Arnaud Despallière. Également dans les films de Nathan Silver et Vie au sang. Ça, on expliquera pourquoi vous connaissez Damien Bonnard et toi, Alexis. Et puis, tu as une actualité très très proche, c'est celle qui... De la semaine prochaine, c'est mercredi que sort le film Le Divan de Staline, de Fanny Ardant, dans lequel tu joues. Oui. Voilà. Et puis enfin, Salomé Richard est avec nous ce soir. Bonsoir, Salomé. Bonsoir. Salomé, tu étais l'interprète principal de Baden-Baden qui est sorti l'année dernière, donc en 2007. Ce n'est pas la première fois que tu tournais avec Rachel Lang. On évoquera ce soir cette fidélité d'autres éléments de ton parcours au cinéma. Nous avons donc, vous l'avez compris, chers auditeurs, une émission très riche. Ce soir, avec en plus, tout à l'heure, nos chroniques habituelles, donc celle qui est enregistrée avec Loïc Barcher, mais aussi Loïc Rionnier qui est dans le studio avec nous. Ravi. Bonsoir. De te retrouver. On a réalisé que tu n'étais pas venu dans l'émission depuis le mois de mai. Ça faisait très très longtemps. Voilà. Donc c'est ton grand retour. Un grand retour qui a duré quelques minutes. Et puis Hélène Hassoun, Gérard Lenn qui seront avec nous tout à l'heure. Merci à tous d'être dans Contrebande et très bonne année 2017. Oui, bonne année. Bonne année. Voilà, vous écoutez Contrebande, émission de cinéma de Radio Libertaire 89.4 jusqu'à 21h. On vient d'écouter Glass Animals Youth. Et donc c'est une spéciale, on va dire, jeune talent, on va dire, ce soir. Merci d'être là. Je vous ai réunis tous dans ce studio ce soir, dans Contrebande, parce que j'ai le sentiment que finalement vous ne faites pas ce métier de producteur ou d'acteur par hasard. Vous avez chacun, chacune fait la preuve qu'un producteur, acteur, c'est une manière de s'engager, j'ai l'impression, dans vos parcours différents. C'est peut-être une question un peu, voilà, j'attaque un peu par une question un peu costaud, mais pour un projet de film auquel vous croyez, défendre des idées, c'est aussi ça l'engagement. Défendre un personnage, cette idée-là. Donc j'avais envie de vous questionner un peu là-dessus, je ne sais pas qui veut commencer un peu sur ce terrain-là. J'imagine que vous n'êtes pas acteur ou producteur par hasard. Enfin, il y a une vraie détermination, forcément c'est des métiers compliqués, difficiles. Amzassi, par hasard, c'est pour ça que tu as hoché la tête. Je t'ai vu. On va commencer partout parce que toi tu as commencé en casting sauvage. C'est ça, j'ai commencé sur les Apaches, comme tu disais tout à l'heure, et c'est un casting sauvage qui s'est passé à Portovesque, en Corse du Sud, et c'est sur le film de Thierry, Thierry de Peretti. Non, c'était une première, du coup j'étais là par hasard, mais après on a travaillé pendant une année autour du film, donc c'est après que je me suis un peu plus intéressé au cinéma. Mais avant ça, non, pas du tout. Et tu n'y pensais pas du tout ? Non, 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 je continuais mes études, juste d'avoir mon bac, je ne pensais absolument pas faire une école d'art dramatique. C'est venu juste après parce que Thierry m'a énormément encouragé, je pense. Damien, est-ce que tu es venu aussi à faire ce métier d'acteur ? Comment ça t'est arrivé ? Est-ce que toi c'était une vocation ? Est-ce que tu avais vraiment envie de faire ça ? Non, je n'ai jamais rêvé d'être petit, je ne pensais pas à ça. Et puis je ne sais pas, moi je suis passé par des tas de chemins très bizarres, j'ai quitté l'école très tôt, sans trop savoir ce que je voulais faire dans la vie, du coup je me suis retrouvé à faire les beaux-arts, et puis aux beaux-arts je faisais des choses qui avaient, enfin maintenant je sens des liens, maintenant un peu avec le jeu, mais où je faisais des performances, où je faisais des, j'écrivais des fictions, je faisais des petits films, des choses comme ça. Et puis après j'ai digéré les beaux-arts pendant à peu près 10 ans, et puis après j'ai, après je me suis un jour dit que je voulais être acteur en, en voyant une pièce de Shakespeare, je me suis dit ils ont l'air horreur en fait à faire ce qu'ils font, là quoi. Et du coup ce jour-là j'ai décidé que je ferais ce métier, donc dès le lendemain j'ai attaqué dur et j'ai fait que défoncer des portes pendant 8 ans, 9 ans, je sais pas. Tout en, et voilà on en progresse, et en démarrant en faisant de la figuration, je sais plus, pendant deux ans, ou un truc comme ça. Puis petit à petit une silhouette, puis une silhouette parlante, et puis un petit rôle, et puis ainsi de suite. Alors on va y revenir. Mais c'est vrai que c'était intéressant parce que je sais que Nina par exemple, toi au départ c'était plutôt le, c'était plutôt la musique qui t'intéressait. En fait j'étais dans une école où on faisait, c'était horaire aménagé, du coup on faisait école le matin et musique l'après, mais mon père était musicien, et globalement les musiciens que je connaissais étaient des gens tellement heureux que je m'étais dit que c'était plutôt bien, mais bon, à 10 ans je sais pas si on est fixé sur quelque chose non plus, je m'orientais plutôt vers ça, oui un peu, enfin je sais pas, un peu parce que c'était ça qui prenait de la place à ce moment là. T'as joué beaucoup d'instruments d'ailleurs, t'as joué à cette époque-là ? J'ai fait du piano, et puis après de la guitare et de la harpe. T'as fait déjà trois, c'est pas mal. Ouais, mais j'en fais hyper mal, ça fait longtemps que j'en fais pas, c'est... Mais peut-être ce soir. On t'a promis que tu chanterais ce soir. Ok, avec Lionel, un très bon guitariste. Avec Damien qui a pris des cours de chant d'ailleurs. Voilà. Et Hamza aussi, en fait, on est plein de musiciens là. Tu connais vraiment une chanson. Hamza, on y reviendra, mais c'était compliqué d'ailleurs le My Way, parce que... Bertrand Bonnello t'a demandé de pas chanter justement. C'est ça, je pense que c'était le plus compliqué, c'était juste de pas chanter, et même je chantais un tout petit peu, il venait me voir et il me disait « Non, on t'entends ta voix, arrête, arrête ! » C'était vraiment horrible. Non, vraiment, c'était horrible. Je sais absolument pas chanter, je vais pas t'accompagner, Nina. Pas en rêve. Mais non, non, mais c'était assez... C'était une belle expérience en tout cas. Mais voilà. On va y revenir aussi. Salomé et Alexis, comment vous, vous avez eu envie de... Alors, Courtre à Jemais, pour Alexis, c'était une aventure qui est arrivée comment ? C'est par hasard, c'est une rencontre avec... Oui, c'est des amis, et puis après, ça s'est fait un peu par hasard, parce que Romain Gavras voulait... Il réalisait un court-métrage où il voulait... À l'époque, il y avait des Roumains qui faisaient des parcmètres dans Paris, si certains se rappellent. Et ils voulaient ce personnage-là, et comme moi je parle serbo-croate, il s'est dit « Bon, toi tu parles, est-ce que ça te dirait de jouer ? » D'accord. Donc ça a commencé par une blague, ouais. C'est toujours une blague. Comme quoi, c'est curieux, comment... Oui. Est-ce qu'on pourrait faire un petit silence radiophonique ? Oui, bien sûr. J'ai toujours rêvé. Merci. Merci Radio-Léberge. Mais t'as sorti un disque quand même, toi ? Oui, j'ai aussi sorti un petit disque, oui, oui, qui est pour les aficionados. Et c'est quoi comme genre de musique ? C'était mon personnage qui s'appelait Dimitriou, et c'était donc ce personnage qui rappait en roumain. C'est un disque de rap roumain. Tu veux pas nous faire un petit extrait ? Je sais pas, peut-être. C'est vrai que j'aime beaucoup Bernard et Radio-Libertaire, donc peut-être. Il faut un temps de chauffe. Oui, voilà. Si les auditeurs restent avec nous un peu, peut-être. On est jusqu'à 21h, tu nous dis quand tu veux le faire. C'est bon moment. Et Salomé, toi tu viens de Mons, enfin tu faisais le conservatoire de Mons en tout cas ? Oui, j'ai fait le conservatoire de Mons, mais j'ai commencé à travailler avant d'avoir fait le conservatoire. Et en fait, par hasard aussi, c'est-à-dire que j'étais inscrite dans une agence de casting parce que j'avais bien envie de gagner des sous en faisant des publicités, ce que je n'ai jamais fait en fait. Et il faut croire que ça ne marche pas du tout entre moi et la pub. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Un jour, il y a eu un casting qui a été fait et ils ont pris des jeunes filles qui étaient dans cette agence. Puis ce casting a été repris pour un court-métrage dans lequel j'ai joué. Puis des gens ont vu ce court-métrage. Puis de fil en aiguille, j'ai joué de plus en plus jusqu'à ce que je me dise que ce serait peut-être bien que je fasse une école et que je comprenne un peu ce que je fais quand je joue. Et puis voilà, j'ai fait le conservatoire de Mons et puis j'en suis sortie. Et j'ai continué à travailler pendant que je faisais le conservatoire en me faisant passer pour malade quand je manquais les cours. Parce que c'était interdit en fait. Il y a des écoles comme ça qui ne veulent pas qu'on travaille pendant qu'on est en plein apprentissage. Et du coup, j'ai eu la grippe. J'étais très malade. Je ne peux pas venir. Et voilà. D'accord. Pauline, Lionel, comment vous avez eu envie d'être producteur ? Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien, non. Qui parle. J'ai l'impression que c'est un métier qu'on choisit assez tard, pour pas mal de gens en tout cas. Et nous, on l'a choisi assez tôt. Voilà. Mais après, on tâtonne souvent au début. Enfin, on ne sait pas bien ce que ça veut dire être producteur. Et puis, on a envie d'encadrer des projets artistiques. Et puis, ça s'affine comme ça au fur et à mesure du temps. Mais c'est vrai que tous les deux, on a fait des études très tôt, tout de suite. Donc, voilà. On a travaillé pas mal aussi avant de monter notre structure en 2014. Et comme tu disais, sur ta question initiale, sur l'engagement, et quand tu dis que ce n'est pas anodin, je pense que, oui, il y a quelque chose de... Enfin, créer une société en 2014, pour faire du cinéma, c'est... En effet, je pense que ce n'est pas anodin. Je veux dire, le cinéma, ça peut être vu comme quelque chose de très dérisoire, quelque part, dans un contexte un peu troublé, et avec la crise qu'on connaît. Et donc, tout le monde disait qu'on était un peu fous de créer cette société. Mais voilà, c'est ça, en fait. C'est cet engagement, je pense, qui nous a motivés. C'est l'envie d'accompagner des gens, parce qu'on se dit que leur voix doit être portée, en fait. Et que... Enfin, voilà. Je crois que c'est pour ça qu'on a créé Grand 8 et qu'on en est là, oui. On le voit, d'ailleurs, à travers les sujets des films que vous produisez, souvent, il y a une forme d'engagement aussi, quelque part. Oui, tout à fait. Même si ce n'est pas toujours le cas, mais... Je pense que c'est toujours le cas. Alors, c'est un engagement, parfois, politique, parfois, poétique, peut-être plus. Mais, en tout cas, la question du parti pris et du bon regard, elle se pose forcément, évidemment. On y reviendra tout à l'heure. Je vais arrêter de dire ça, parce que, de toute façon, c'est un revenu sur tout. Oui, voilà. Mais cette question-là, justement, de ce que disait Lionel, ce que disait Pauline, mais... Ce n'est pas pour ressasser un peu ma question initiale, mais est-ce que vous pouvez le vivre aussi à travers le métier d'acteur ? Ah ben, il faut... Pardon. Oui, oui, vas-y. Il faut, complètement. Enfin, moi, c'est... Justement, je trouve que c'est hyper important de... Enfin, déjà, il faut partir... Enfin, moi, je pars du principe que la vie, elle est quand même super courte. Donc, déjà, tant qu'à faire, c'est hyper important de faire des choses dans lesquelles on... On a vraiment... Enfin, pour lesquelles on a vraiment envie d'être présent. Parce qu'après, tourner pour tourner, ou... Ou pour le pognon, ou pour je ne sais pas quoi... Enfin, pour des raisons qui sont mauvaises... Ben, ça ne m'intéresse pas. Et du coup, après, s'ajoute à ça aussi une envie artistique, en fait, d'aller vers des choses fortes qui me... Je ne sais pas, qui me touchent. Après, sans... Après, le cinéma, c'est un objet qui... Enfin, on ne sauve pas des vies non plus, mais en même temps, quelque part, pour moi, c'est un engagement... Enfin, c'est quand même... Le cinéma, ça peut... Je pense qu'il y a des films qui changent un peu, qui peuvent changer des vies, changer des pensées, changer un tas de choses. Enfin, donc, c'est... C'est une manière de s'engager, mais dans un truc plus... Peut-être le biais de la poésie, quoi. Et moi, je fais ça pour ça. Et aussi s'engager peut-être pour aider des films qui sont aussi parfois fragiles, et votre présence générique peut aider aussi certains films à se faire, même si vous n'êtes pas encore... Ouais, non, moi, ce n'est pas mon cas. Mais non, mais en même temps... Mais en même temps, il y a cette idée que peut-être vous pouvez baisser un salaire ou un truc comme ça pour que le film se fait parce que le film se fait dans des conditions... Enfin, toi qui a fait ça... Non, mais moi, j'adore... J'adore faire autant un film où... Enfin, pour... Un euro que... Non, 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 mais justement, je trouve ça bien d'être dans des tas d'économies différentes, en fait. Que tout soit possible. Qu'on arrive à faire un film avec 100 000 euros ou qu'on arrive à en faire un avec 7 millions d'euros. Je trouve ça... Enfin, beau d'être dans tous ces terrains-là, en fait. Il y a des tas de manières de faire des films. Il y en a même sans argent du tout. Des choses très rapides, très resserrées. Des choses sur beaucoup de temps. Enfin, j'aime bien toutes ces différences-là. Je ne sais pas si j'ai... Alexis, tu voulais réagir à ça, non ? Tu voulais... Euh, non. Je ne sais pas comment. Très bien. Moi, tu disais, ça ne sauve pas des vies. C'est vrai que ça ne sauve pas des vies, mais moi, je crois super fort au pouvoir de la représentation et au pouvoir de faire changer des imaginaires. Et moi, c'est un sujet qui m'est assez sensible, je dirais, sur la représentation des filles au cinéma, en fait. Et j'étais hyper heureuse de pouvoir jouer à un personnage... Je ne sais pas, une fille avec des cheveux courts, avec des poils, avec des shorts moches et des débardeurs informes et pas une espèce de jolie poupée comme on a tellement l'habitude d'en voir au cinéma. Et je pense que... Moi, ça me rend super heureuse que ma petite sœur puisse voir autre chose qu'un modèle séculaire de femme fatale qu'on peut voir au cinéma, quoi. Et ça, en ça, ouais, je pense que... Enfin, moi, ça m'importe, en fait, de jouer ça, de jouer des rôles comme ça. Ça, c'était pas des badènes. Ouais, par exemple. Oui. Et c'est vrai que Rachel Lang, voilà, t'avais demandé justement d'aller plus dans le côté masculin du personnage. Ouais, en tout cas, de gommer la féminine... Des attributs typiquement féminins, quoi. Hum, hum. Et... Et comment ça se fait, justement ? Comment ça se matérialise dans le jeu ? Enfin, comment ça se concrétise ? Bah, déjà, j'ai les cheveux courts. Ça... Bah, c'est vrai, ça met ça... Les cheveux, ça contre les cheveux. C'est bête, mais ça change... Ça change le regard que les gens ont sur toi, et du coup, ça change ton rapport aux gens, bêtement. Et puis, il y a plein de trucs d'attitude physique aussi, de comment on croise les jambes, de comment on tient ses épaules, de comment on se tient sur une chaise, de... Enfin, voilà, c'est des trucs plus corporels qui, à ce moment-là, tiennent plus du jeu, en fait, bêtement, mais... Mais, ouais, enfin, voilà, je sais pas. Dans le caractère aussi, ouais. Ouais, dans le caractère, dans la manière de parler, dans la manière de répondre, voilà. Hum, hum. Le volume vocal, plein de choses. Complètement, ouais. Le volume vocal ? Ah oui, d'accord. Allô ? Je sais pas si quelqu'un d'autre veut réagir par rapport à tout ça, non ? Nina, ou même ça. Non, mais moi, je trouve que sur l'engagement aussi, pour compléter ce que tout le monde dit, je crois qu'il y a aussi un truc qui est simplement le fait que c'est un métier précaire et que, du coup, si on veut le faire, à un moment donné, on est un peu obligé de s'engager vraiment parce que c'est pas un métier confortable et puis, il faut beaucoup batailler, je veux dire, quand on est comédien, soit on est à ce niveau de comédien qui a beaucoup de facilité, enfin, qui travaille beaucoup, etc. mais il y a quand même des moments où il faut... Ouais, je pense qu'il faut avoir vraiment envie de le faire pour passer les périodes où on travaille moins ou pour passer les périodes de doute absolu où on travaille sur un personnage et on met du temps à le comprendre et à y arriver. Et puis, c'est pas forcément un métier rassurant ou un métier dans lequel on nous rassure. Donc, du coup, il faut... Oui, je pense que ça, c'est aussi simplement une part d'engagement là-dedans, quoi. Depuis à peu près 15 ans que tu as commencé à faire des films, c'était 2000, Saint-Cyr. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as senti... Après, il y a eu une grande fidélité au film de Vendrick Marmou, d'abord ses courts-métrages, et puis après Complice, je vais le rappeler tout à l'heure. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as senti que le regard changeait sur toi ? Que tu commençais à avoir plus de demandes, peut-être ? Est-ce qu'il y a eu un moment comme ça clé dans ces 15 ans ? Non, mais on m'a toujours dit qu'il y en aurait un. On m'a toujours dit, mais toi ! Et j'ai vraiment cru pendant longtemps, à ce moment, qui n'est jamais arrivé. Et du coup, comme j'ai fait le deuil de ça, c'est beaucoup plus tranquille aussi. C'est que j'ai l'impression d'être beaucoup plus dans le travail. Enfin, je ne sais pas que je n'étais pas dans le travail avant, mais je ne suis pas à la recherche de quelque chose en particulier, ou d'un aboutissement, où j'essaie de ne pas figer l'image que pourrait être celle d'une comédienne qui réussit. Comme tu dis aussi, sur la féminité aussi, je trouve que l'actrice, il y a un truc autour de... C'est un truc très sacralisé. Et d'une certaine manière, que ce moment ne soit pas arrivé, je trouve ça bien, parce que ça me fait travailler très différemment. Et je trouve ça très enrichissant. Et en même temps, même si ce n'était pas toujours des premiers rôles au cinéma, j'ai l'impression que tu as quand même pas mal travaillé depuis ces 15 ans. Il y a eu pas mal de choses qui se sont... Oui, oui, complètement. Mais sur des projets très différents. Oui, oui, mais en plus, je suis hyper contente. Et puis là, je sens qu'il y a quelque chose qui s'assied aussi. Mais ce n'est pas forcément le chemin que je pensais prendre. Et en fait, je me surprends moi-même à aller dans des univers. Là, par exemple, le théâtre avec Agnès, c'est vraiment un univers que je ne connais pas du tout. Et je suis vachement heureuse de découvrir ça maintenant. Je ne pensais pas qu'on... Enfin, je ne sais pas comment dire. Je m'embrouille un peu, mais... Oui, non, oui. Enfin, il y a des choses différentes qui arrivent. Et aussi, je pense, avec l'âge et tout ça, il y a un truc où... Enfin, l'âge, c'est ce que je veux dire. C'est que oui, enfin, on grandit. Et du coup, il y a aussi plein de rôles très différents qui arrivent. Et ça, c'est très excitant de voir le panel de rôles qui sont possibles. Je trouve ça super. Comment tu abordes cette étape du théâtre, justement ? Qu'est-ce qui change ? Donc, il y a fait beaucoup de cinéma et finalement, beaucoup moins de théâtre. Je crois que c'est la même base de sincérité et de trouver cette sincérité des personnages, surtout dans leur écriture, qui est une écriture, je veux dire, très rythmée et millimétrée, mais qui parle quand même de gens qu'on connaît tous. C'est des rapports familiaux et amoureux comme on les connaît tous. Donc, c'est des personnages qui peuvent être assez proches de nous. Mais au théâtre, c'est comment amplifier ça, garder cette sincérité, mais en l'amplifiant pour que cette salle où il y a mille personnes et quatre balcons puissent entendre. Ça, c'est vraiment quelque chose que je n'avais jamais fait. Et il y a quelque chose aussi dans le fait d'assumer qui est très différent. Au cinéma, on peut toujours être un peu sur soi. la caméra, elle va vous chercher, elle chope un regard ou un geste et tout ça. Et là, au théâtre, il faut vraiment... Enfin, moi, c'est ça que je ressens, c'est qu'il y a un côté, on arrive sur le plateau, on dit « Ouais, je suis acteur, je fais le spectacle ! » Et il y a un côté un peu cow-boy, quoi, au théâtre, et que j'aime bien. C'est assez excitant. Kiki, autour de la table, a eu déjà une expérience de théâtre comme ça aussi importante que celle que va connaître Nina. Moi, ça me fait marrer parce que mon prof de théâtre, quand j'étais au conservateur, me disait tout le temps « Mais t'es pas au cinéma, Salomé ! Fais plus fort, fais plus grand ! » « Y a pas de caméra, ici ! » C'était drôle. Mais Pauline, t'as eu un premier rôle à la Kermesse, je crois. Oui, tout à fait. Little Nemo, tout à fait. Et puis, je crois que tous les deux, vous avez enregistré un duo qu'on va écouter tout de suite. Il nous faut attendre un petit peu aussi, un petit moment de chauffe. Non, mais c'est l'enregistrement, c'est votre LP, en fait, qui vient de sortir. Donc, on va écouter un extrait, tout de suite, on va marquer une petite pause musicale, et puis on revient après en plateau. Merci. Je suis content qu'on ait plus. Vous écoutez Contrebande, émission de cinéma de Radio Libertaire 89.4, jusqu'à 21h, toujours avec une petite bande autour de cette table, qui est plie en deux, d'ailleurs. C'est bien, c'est chouette. Du coup, qui est-ce que je vais faire parler ? Salomé. Ah bon ? D'accord. T'as pas une blague à nous raconter ? Non, là, comme ça, j'en connais plein, mais je vais pas me lancer. Alors, ça me permettait justement de parler justement de cette période, finalement, quand on est acteur, et qu'on a pas forcément de... où les rôles s'enchaînent pas forcément, ce qui n'est pas ton cas, Damien, en ce moment, si j'ai bien compris, parce que ça s'enchaîne pas mal. Mais il y a eu des périodes, j'imagine, où c'était pas forcément le cas. Il y a eu des périodes, ouais, où c'était pas le cas du tout, où il y avait d'ailleurs rien du tout, en fait. Et que dans ce cas-là, qu'est-ce que... Là, je crois que j'ai fait de la figure sur Complice. Ah bon ? Ouais. Ça m'est revenu de tout à l'heure, je pense que j'ai fait de la figure. T'as vu Nina toute nue ? Oh, chut, enfin ! C'était plateau clos ! Je venais dans une fête, un anniversaire, je sais pas quoi, dans une maison de campagne, un petit pavillon, je crois. Ah oui ? Avec un jardin derrière. Ah oui, tout à fait. L'anniversaire de la petite fille qui s'appelle Nina, d'ailleurs. Ça devait être ça. Et donc, j'ai fait un figurant, j'ai joué à un tonton, je sais pas... Bref. Du coup, non. Oui, non, mais c'est surtout que ça peut s'arrêter du jour au lendemain aussi. Peut-être qu'il y a un jour où tout le monde peut nous haïr et ne peut plus nous voir, ne peut plus... Enfin, en fait, c'est un métier qui... Enfin, ouais, tout peut s'arrêter. Est-ce que vous en avez tous conscience de ça ? Enfin, est-ce que c'est un truc qui vous... Pas du tout, personnelle. Jamais. N'inquiétude. Non, mais c'est vrai, ça peut s'arrêter. Enfin, soit ça peut s'arrêter parce que les gens ne nous aiment plus ou parce qu'on devient con ou je sais pas. Enfin, il y avait plein de raisons Donc, du coup, non, par... C'était... Tu disais... Non, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Qu'est-ce qu'on fait quand... Ben, il n'y a pas forcément de... Ah, oui, dans les périodes où il n'y avait pas forcément de tournage ou de travail qui arrive. Est-ce que toi, tu avais des occupations en particulier ou... Parce que Salomé, par exemple, réalise des films, notamment. Enfin, pas forcément entre chaque tournage, mais en tout cas a des velléités de réalisation. Et bien, à réaliser un film... Des velléités, des velléités... Plus, d'ailleurs. Plus, parce qu'il y a quand même deux films qui se sont concrétisés. Il y en a un. Le dernier, c'était en 2015. Ouais, c'est vrai. Le tournage, mais le film n'est toujours pas fini. Donc, enfin, presque maintenant. La Grande Vacance ? Ouais. D'accord. Il n'est pas fini ? Il est presque fini. Presque fini. Ouais. J'ai rebidouillé le montage hier. Pourquoi c'est si long ? Pourquoi... Oh là là. C'est des histoires de prod un peu chiantes. Est-ce qu'on a vraiment envie d'entendre ça ? Non. Ok. Moi, j'ai l'impression que tu joues dans ton film ? Ouais. Et ça parle de quoi ? Ben, le premier, vous pouvez tous aller le voir sur Internet et le deuxième... Ça s'appelle comment, alors ? Le premier ? Ouais. Septembre. Et celui-là, il date de 2013 et... Et si tu vas sur YouTube et que t'écris Salomé Richard et septembre, c'est le premier résultat. Donc, voilà. C'est libre. C'est gratuit. Mais avec de la pub. Parce que c'est YouTube. Et le deuxième, c'est l'histoire d'une fille qui est en vacances au moment où elle apprend que sa maman est hospitalisée d'urgence. Et puis, c'est un peu son hésitation entre rentrer au chevet de sa maman ou rester en vacances et rejoindre son amoureux. Voilà. C'est un cours. Non, mais pourquoi ? Donc, du coup, c'est vraiment une envie persistante et que tu veux faire en parallèle au métier d'actrice ? Oui, 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 oui. Oui, j'ai pas du tout l'intention d'arrêter de faire ça. Je crois que j'ai tout le temps plein de l'histoire en tête et puis j'ai pas du tout envie d'arrêter de faire l'un pour l'autre ou l'autre pour l'un. Je pense que c'est un bon moyen de se donner du travail aussi. de rester actif, de rester dans le bain, quoi. Et puis, c'est pas si bizarre, mais en tout cas, la réalisation m'a permis d'aborder le travail de comédien, de comédienne de manière beaucoup plus tranquille, en fait, et inversement, d'aborder... Enfin, le fait de jouer me permet de réaliser autrement, parce que comme je joue, en plus, il faut avoir d'autres techniques pour diriger ces acteurs puisqu'on est dans le plan en même temps qu'eux. Donc, il faut les diriger un peu de l'intérieur. Et du coup, quelle technique t'as trouvée ? Justement, t'as des exemples ? Déjà, j'écris pour des gens, enfin, j'écris pour des personnes en particulier. Et puis, diriger de l'intérieur, c'est un peu comme donner des marches à ses partenaires, des prises ou des marches ou, je sais pas, des appuis, en tout cas, pour qu'ils puissent nous suivre dans la direction dans laquelle on a décidé d'aller. Et puis, c'est être super ensemble, en fait. Si on n'est pas ensemble, ça marche pas. Et puis voilà, et puis aussi, peut-être, je fais un truc qui est peut-être très désagréable, mais on regarde la prise ensemble après, et puis je lui dis, mais là, quand tu fais ça, c'est super. Là, quand tu fais ça, arrête. Enfin, ça marche pas, quoi. Voilà. Et puis, peut-être que c'est un peu confrontant, mais en tout cas, on avance. Voilà. Alexis, toi, qu'est-ce que tu fais entre les tournages ? J'écoute Radio Libertaire dans mon autolib. C'est une seule activité. Et je fais des tours de périphériques. Et puis, à un moment, je décide de quitter ce cercle. Et j'intègre d'autres voix. Voilà. Merci. Très bien. C'était une allocution pas présidentielle, mais... Presque. On est sur une radiopolitique, n'est-ce pas ? Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Une autre affirmation ? Une autre... Non. Pour être sérieux, je... j'essaye aussi d'écrire de temps en temps. Et... Et voilà. Et sinon, j'essaye de passer le temps... Écrire quoi, du coup ? D'écrire des scénarios ? Ou d'écribouiller ? Ouais, des trucs comme ça. Très bien. Donc tu as envie aussi de réaliser, au bout du compte ? Non, j'espère réaliser un court-métrage, mais j'ai pas envie de faire... Enfin, là, c'est juste un court-métrage. J'ai pas envie de faire d'autres trucs après ou de... Enfin, voilà. Juste comme ça, un truc qui me plaisait de faire et puis d'aller voir un peu derrière. Je pense à Lomé, la raison, il faut aller... C'est bien de faire tous les posts, tous les trucs pour voir un peu comment ça se passe. Ça peut être drôle, sauf la production. Ça peut être super drôle, la production. On a une mauvaise image de la production. Moi, je bataille vraiment pour rendre la production ludique et... Et sexy. Et sexy. Et donc, comment tu fais, Pauline ? Eh ben... Déjà ? Là, on a la radio, donc on se rend pas vraiment compte. Non. Non, mais c'est vrai que les gens ont une très mauvaise image de la production. Et c'est marrant parce que, par exemple, les éditeurs, par rapport aux auteurs, les éditeurs ont une très bonne image. Enfin, vraiment, ils jouissent d'une très bonne image auprès du public. Et les producteurs, c'est toujours une image compliquée. Après, il y a des rapports qui sont magiques et les réalisateurs le savent et certains techniciens le savent et des comédiens le savent. Mais c'est toujours des choses un peu... Des petits moments comme ça, magiques entre certaines personnes. Mais comme ça, en image générale, il y a toujours quelque chose d'un peu négatif, d'un peu... d'une forme de combat et que moi, je trouve hyper triste. Enfin, je trouve que c'est une vision très réductrice de ce métier-là. mais peut-être parce que des fois, ça se passe mal et donc c'est normal aussi. Nous, on n'a pas de mauvaise expérience mais il peut y avoir des mauvaises expériences et je peux comprendre mais c'est vrai que je suis toujours étonnée de ce petit combat. Et puis moi, je fais aussi de la direction de prod. Donc, sur le plateau, c'est vraiment un truc, un petit jeu comme ça toujours et je me dis mais c'est bizarre en fait. C'est un truc un peu moyenâgeux même dans l'histoire du cinéma, ce petit combat comme ça d'ouvriers, je ne sais pas. Donc voilà, c'est ma petite... mon petit message. Voilà. Aimer les producteurs. Et comment... En quoi les acteurs... Enfin, Lionel et Pauline, en quoi les acteurs vous intéressent ? Vous, producteurs. Est-ce que... Par exemple, là, on en a deux que vous avez... Donc, j'imagine que c'est Sophie au départ qui vous a proposé Hamza et Nina pour le film Mad. Donc, Sophie Taver, la réalisatrice de ce film, ce court-métrage qui s'est tourné au Maroc, c'est ça ? En partie. Oui, au Maroc et à Villeurbanne. Et à Villeurbanne. Donc, c'est... Mais en même temps, voilà, comment... Il y a une discussion sur le choix des acteurs ? C'est une idée de... C'est une idée de... Enfin, en fait, le court-métrage s'appelle Mad. Mad, c'est Madeleine qui est joué par Nina Meurice qui est le personnage principal du film. Donc, c'est ce personnage-là pour lequel on a cherché une comédienne d'abord. Et en fait, très naturellement, on a pensé à Nina autant Sophie que nous. Mais bien sûr, Sophie a pensé vraiment tout de suite à Nina. Et voilà, pour répondre précisément à cette question, mais ton autre question, c'était... Non, c'est une question un peu sur les rapports... Et ensuite, pour Hamza, pardon, juste pour conclure sur ça. Et pour Hamza, c'est vraiment un choix par défense. Personne ne voulait le faire. Pas franchement, mais un choix. Non, 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 non. Au contraire, pour Hamza, c'était très compliqué parce qu'Hamza joue le rôle d'un syrien dans ce film. Et donc, au début, on n'était pas du tout parti. Enfin, Sophie n'était pas du tout parti sur la piste forcément d'un acteur professionnel qui jouerait le rôle d'un syrien. Donc, au début, on a vraiment plutôt cherché des Syriens susceptibles de jouer le rôle. Et on a élargi un moment nos recherches. Et c'est comme ça, avec la directrice de casting qui s'appelle Marlène Serrour, qu'on a pensé à Hamza. Et elles l'ont vu une première fois, puis une deuxième. Et pareil, ça a été assez évident ensuite. Donc, voilà comment ça s'est fait sur ce film. Après, en effet, on réinvente tout le temps ça. Et nous, pour répondre à ta question sur le rapport qu'on peut avoir aux comédiens, il est quand même assez... Enfin, il y a quand même des filtres. Nous, le rapport en tant que producteur qu'on a, puisque bien sûr, il faut que le réalisateur ait un contact direct et privilégié avec les comédiens. Donc, il ne s'agit pas d'aller sur ce terrain-là. Nous, c'est vrai qu'on a des rapports souvent plus avec les agents, en tout cas, dans un premier temps, avec qui on... Qu'est-ce qu'il y a ? Ça, t'es pas d'accord avec ce que je dis ? Par rapport aux rapports, on avait des rapports très... Oui, on a... des rapports très directs. c'est vrai. Faut pas se mentir. On va partager une grande maison. On va lever le pisseur tout de suite. On va partager juste une grande maison avec le directeur de production et la réalisatrice. Il ne s'est rien passé de plus, ça me disait « Tu es-tu, tu sais, c'est bien ? » Ne t'en déplaise. Par contre, Nina, tu restes silencieuse. On a partagé un chalet également avec un préfabriqué sans aucune isolation. C'était un vrai moment poétique, je dirais. C'est ça, la production indépendante. C'est ça, il faut le séparer des petits. Non, parce qu'il avait une délicatesse magnifique, Lionel Le Matheur, parce qu'on était tous les deux dans un chalet et je pense qu'il disait que la comédienne, par principe, ne veut pas trop qu'on la voit le matin, pas maquillée et tout. Donc, quand j'ouvrais la porte le matin et que lui, il était en train de manger son bol de céréales, il baissait toujours la tête. Il ne me regardait pas jusqu'à ce que je sorte habillée, maquillée de la douche et je me disais tiens, c'est drôle quand même. J'ai trouvé ça hyper mignon finalement. Ce n'était pas des céréales, c'était du musli bio. Pardon. Voilà une belle anecdote sur le rapport producteur-actrice finalement. C'est vrai. Parce qu'il y a un peu des... Enfin, il y a plusieurs questions d'ailleurs. Il y a la question du réseau, il y a la question, j'ai l'impression que le fait de connaître pour les acteurs des certaines boîtes de prod permet peut-être d'obtenir des rôles peut-être plus facilement ou en tout cas d'être au courant des choses parce que parfois, ce n'est pas toujours... Il y a effectivement les agents qui sont là pour démarcher, pour se mettre au courant des projets, mais parfois, des choses se font un peu sur le tas comme ça, en connaissant les boîtes de prod. Damien, tu peux parler peut-être de ça ? moi, je fais ma technique... Non, mais c'est sûr que ça arrive, mais après, ma première technique, quand je cherchais parce que ne connaissant personne de... Enfin, n'arrivant de nulle part et ne connaissant personne, c'est un peu compliqué. Bon, à l'époque, moi, j'étais coursier, livreur en scooter et je livrais beaucoup de boîtes de prod, donc j'entendais parler des films, je demandais qu'ils faisaient le casting et je me... Je laissais de me brancher comme ça comme je pouvais, mais sinon, j'ai acheté le film français à chaque fois en janvier à l'édition spéciale avec tous les films qui vont se faire, qui sont prévus de se faire et puis j'essayais de trouver qui faisait le casting des réalisateurs qui m'intéressaient, j'écrivais au casting, on ne répondait pas forcément mais j'essayais et puis j'allais sur d'autres sites, enfin, je cherchais partout sur internet les films en train de se faire, les gens qui allaient faire quoi, comment, tout ça et c'est comme ça que je me faufilais et des fois ça marchait et j'ai rencontré plein de gens comme ça. Mais ça, le film français, ça marche très bien parce qu'il y avait tout le générique. Moi je me souviens, j'ai appelé, je m'étais fait une fausse adresse sur Google, c'était agent at googlegmail.fr je crois que j'ai... Bonjour, je prenais le nom d'un assistant de chez VMA et je disais oui bonjour, je suis machine, assistant de VMA, oui on m'a dit qu'il y avait tel casting mais je vous envoie la photo de quelqu'un et j'envoyais mon CV. Non, c'est trop bien ça. Mais non, parce que je passais rien et je me disais bon sang, il faut quand même que quelqu'un le fasse. C'est le boulot de ton agent quoi. Non mais, je ne sais pas, il y avait des projets je me disais mais pourquoi pas en fait ? Mais c'est ça qui est compliqué je pense dans le métier de comédien, enfin moi je pense que c'est le métier le plus dur dans le cinéma. En fait, il ne suffit pas d'être bon quoi, il faut être bon et... Faire ça comme ? Faire ça comme, être dans le désir, enfin qu'on te désire, il faut que tu sois le personnage. Voilà, à chaque fois on le prend pour une lumière peut-être mais voilà, s'il est bon il travaille a priori. Un comédien c'est à chaque fois enfin vous voyez ce que je veux dire c'est très très dur pour ça et très ingrave pour cette raison quoi. Et il y a aussi la question de l'entraide tu peux parler de ça peut-être avec Alexis enfin de la manière dont vous êtes amis dans la vie vous refilez des plans c'est ça ? Moi j'ai toujours fait ça dès le début en fait de toute façon moi j'ai jamais été dans la compète dans rien et je suis toujours partagé du principe mais tu es au César si c'est vrai c'est vrai j'étais en compétition je suis là pour gagner mais du coup moi quand j'ai commencé ce métier même dans les cours de théâtre où je traînais et tout ça où j'apprenais des choses entre potes machin dès que j'entendais parler de casting de choses moi j'ai toujours partagé avec tout le monde parce que de toute façon je pense qu'on est tous uniques de toute façon on est pris pour ce qu'on est donc il n'y a pas de raison de se cacher les choses et de se dire je ne vais surtout pas lui en parler sinon il va l'avoir à ma place c'est pas la question elle n'est pas là et du coup et puis après il y a des complicités qui se créent c'est vrai qu'à l'élection on s'est rencontrés sur le film des Sors-Coulins voir du pays et puis en fait on s'est lié là-dessus et puis lui il m'a embarqué sur des aventures à lui qui était de réalisateur avec qui il travaillait lui après c'est pas dit que ça marche en plus après il faut que la personne en ait envie aussi mais c'est de se proposer en fait de créer des espèces de mini-familles et moi je l'ai embarqué j'ai parlé de lui sur d'autres projets on se renvoie comme ça des choses des univers très différents enfin du coup on a fait notamment un film avec Lajli qui va être à Carmont cette année un court-métrage là c'est Alexis qui m'a embarqué dessus qui s'appelle comment ce film ? Les Misérables Les Misérables et du coup c'était une très très belle rencontre avec des tas de gens très forts après nous on est parti sur le sang ensemble on fait des choses à l'opposé en plus dans des directions complètement opposées artistiquement enfin dans des choses mais du coup c'était quoi la question non c'était la question t'as bien répondu en fait la question du réseau et la question aussi de comment on s'entraide on s'entraide aussi entre comédiens ouais ouais c'est parce que c'est hyper dur effectivement d'être au courant des choses après il faut pas non plus moi il y a un moment je courais beaucoup derrière les grands réalisateurs machin et puis un jour je me suis dit faut arrêter de courir après les monuments en fait eux ils ont fait leur cinéma enfin ce qui fait que c'est des monuments c'est parce qu'ils ont à leur époque ils ont fait ça entre eux avec leurs potes et leurs machins ou leurs acteurs et ils ont fait des belles choses et en fait Tof fait pareil avec tes générations donc du coup il y a un moment j'ai arrêté de courir après les gens qui me faisaient rêver parce que je me suis dit que c'était aussi important de faire des en fait c'est avec notre génération qu'on fait un truc alors ça c'est aussi une question importante qui évoquent d'abord d'ailleurs Lionel et Pauline dans leur note l'intention c'est cette idée de grandir ensemble de faire du cinéma ensemble avec l'idée d'être une génération qui fait du cinéma ensemble c'est un truc qui faisait très cher oui tout à fait alors non mais nous du coup on pense vraiment que les films c'est des choses qui se pensent mais qui se fabriquent aussi c'est à dire qu'il y a vraiment une notion d'artisanat et qu'effectivement nous on a beaucoup travaillé sur du long métrage à différents postes et c'est formidable de se dire bah tiens le premier assistant de notre cours ça va être le mec qui était troisième assistant sur ce long métrage à 10 millions d'euros et puis le comédien principal on l'a repéré il avait une super séquence dans un film comme ça et puis c'est voilà on propose des choses on fabrique des groupes et en fait c'est comme ça que ça marche le mieux et c'est super beau de voir qu'effectivement ça fabrique des fois ça prend vraiment très fort parce que du coup tout le monde est aussi à s'épauler à y croire ensemble et à fabriquer une génération quoi c'est sûr c'est ce qu'il y a de plus beau et puis quand ça marche c'est à dire quand il y a des films comme ça qui ont du succès c'est inimaginable du coup de vivre ça comme ça avec ton pote qui a galéré pendant des années et puis voilà le mec qui a essayé d'être ingéçon puis qui avait été que Perchman pendant des années et puis c'est son premier truc un peu chouette en ingéçon et c'est vraiment voilà c'est l'émotion que ça procure quand ça voilà quand ça prend il n'y a pas de prix pour ça c'est vraiment voilà je ne sais pas qui veut rebondir Nina pas là-dessus je suis d'accord c'est ce truc d'équipe parce qu'on parle tout le temps de la famille du cinéma mais des fois c'est un peu mythique en fait c'est une image d'épinal mais je trouve en tout cas sur le cours qu'on a fait ensemble par exemple il y avait vraiment ça effectivement vraiment un truc de génération de trentenaires qui croyaient vraiment à ce projet qui avaient envie de le défendre et puis ils nous ont donné aussi la place à faire vraiment de la prépa à travailler à vraiment réfléchir sur ce qu'on veut raconter comment on veut le raconter c'est quoi les différentes possibilités enfin il y avait vraiment un truc comme tu dis d'artisanal et pas forcément des fois aussi avec l'économie qu'on a maintenant on veut faire et on fait vite et puis on perd un peu ce truc presque manuel de vraiment prendre le temps de réfléchir et de faire ça ensemble et là sur ce film c'était génial je ne sais pas tout d'un coup on a vu cette déco arriver c'était une cache en Syrie on était à ville urbaine à Lyon on rentre et on y croit et je ne sais pas ils avaient tellement eux un enthousiasme énorme à rendre ça crédible quand on est arrivé on a tous été cueillis et puis c'est un cercle vertueux quoi eux ils ont vraiment amené cette dynamique là d'un plaisir d'être dans l'exigence qui fait que du coup il y a oui on est dans le travail et on se marre vraiment et on prend plaisir à faire bien les choses c'est génial quand ça marche comme ça Alexis peut-être sur l'expérience court rajmé ou il y a des choses à dire aussi par rapport à ça peut-être sur les faits un peu faire des films ensemble faire des oui 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 c'était c'est beaucoup de hasard et de et à l'époque c'était pas pour se vendre ou pour c'était on a commencé avec les cassettes d'Evey avec des voilà ou avec enfin même on se refilait des cassettes de magnéto ou de machin c'était juste pour se marrer entre potes le week-end parce qu'on avait on avait envie de le faire avec et on se réunissait tous et il y avait un peu tous les postes et c'est bien quand il y a un peu de quand ça vient naturellement quoi et puis il y a cette idée aussi que ça continue enfin quand je dis parce que ça fait déjà quelques années que court rajmé a existé enfin et que que de nouveaux cinéastes sont apparus et certains font continuer à faire des autres qu'est-ce qui se passe certains je pense à je pense à Tomani Sangaré qui a fait son son film récemment au Mali et tu joues dans ce film donc il y a cette idée que les films continuent à se faire et que cette fidélité finalement se poursuit avec les réalisateurs du collectif de court rajmé oui c'est des envies qu'on avait et puis chacun a pas mal travaillé de son côté et maintenant il y en a pas mal avec qui on arrive à se retrouver pour pour faire ce dont on avait parlé il y a dix ans en pensant qu'on le ferait jamais dont ce film là au Mali donc ouais ouais c'est super on est tous toute la bande court rajmé il y a beaucoup tous les gens qui voulaient continuer à travailler dans ces domaines là il y a plein de que ça soit des chefs-hommes des décos des comédiens des réals et tout on continue à avoir des projets communs même si chacun prend un peu le travail de son côté voilà très bien on va écouter PJ Harvey tout de suite et on se retrouve dans deux minutes vous écoutez Contrebande une émission cinéma de Radio Libertaire jusqu'à 21h 89.4 et donc on vient d'écouter PJ Harvey et donc le titre c'est The Community of Hope et tout à l'heure en fait on a écouté Gaspard Royan parce que le standard n'arrête pas de sonner on demande où se trouve votre LP à tous les deux pourtant on pensait vraiment que c'était toi qui chantait Lionel tout à l'heure mais c'est Gaspard Royan voilà alors on informe dans mon oreillette que Hamza Miziani n'a pas beaucoup parlé depuis le début de cette émission donc en fait on va rattraper on va rattraper ça dans une chanson dans une chanson dans une chanson dans une chanson My Way tu ne vas plus chanter tu chanteras aujourd'hui jamais ne chantais pas non non si tu veux que je romandise sur ce que tu disais tout à l'heure bien sur le je ne sais pas les moments galères entre deux projets non ouais ouais je pense je te rejoins un peu sur ça je suis tout à fait d'accord bon après c'est trouver comment entre deux projets pouvoir travailler et continuer encore dans le travail c'est souvent dur après moi je débute ça fait quatre ans je pense j'arrive sur mes quatre années où je débute donc je n'ai pas encore ce réseau là l'énorme réseau que certains ont le réseau bonheur voilà je ne vis personne c'est le réseau bonheur je suis le réseau bonheur avec le réseau bonheur mais en même temps ce qui est drôle c'est drôle vas-y en même temps te laisse pas tu disais quoi en même temps en même temps c'est intéressant pour moi en tout cas je découvre ça et j'essaye d'en créer un en même temps de savoir comment marche le métier pour pouvoir entrer directement en contact avec les personnes qui travaillent et c'est vrai que c'est dur mais voilà c'est des stratégies il y a plusieurs choses c'est du travail aussi après et après tu t'aimes bien voyager en fait entre les films il y a un truc je retourne voyager c'est à dire tu t'aimes bien j'ai vu une interview toi tu disais que tu adorais découvrir d'autres pays voyager c'est le premier truc il y a deux choses qui me plaisent énormément dans le métier trois la première c'est voyager découvrir de nouvelles choses j'adore ça la deuxième c'est le challenge comme disait Nina tout à l'heure c'est vraiment c'est des défis j'aime bien me battre pour un rôle ou l'interpréter et la troisième tu l'as oublié je sais pas pourquoi j'ai dit la troisième il y en a deux je sais pas pourquoi j'ai remonté sur la troisième les secrets je la garde pour moi à la fin de l'émission pour ce qui est de de lecture à masques tu t'es battu pour ce rôle comment ça s'est passé est-ce que tu as passé un casting j'imagine avec Bonelo il avait vu les Apaches aussi peut-être oui oui je pense qu'il avait vu je pense après le casting ça s'est passé avec Ryssel Barras c'était tout simple enfin tout simple pas vraiment on s'était présenté un poème et de le lire devant Christelle on était filmé il y avait Bertrand juste derrière et moi c'était j'avais présenté un poème d'un poète égyptien Hicham Elbak sur le visa et j'avais réécrit un peu voilà je l'avais traduit en français et voilà il cherchait quelque chose dans les jeunes en tout cas dans les jeunes acteurs de Nocturne il cherchait quelque chose à travers chaque acteur ce qu'il peut dégager par rapport à son long métrage par rapport à cette jeunesse dans le film qui vient de tout tout horizon putain je fais tout le temps la liaison voilà c'est et donc pour Nocturama il y a eu toute une préparation un peu comme dans le film de Sophie Taver finalement vous étiez enfermés tous dans une maison avant le tournage c'est ça ? c'est ça de découvrir les autres personnes de se parler même si dans le film on ne se parle pas tant que ça mais il fallait créer aussi cette relation en tout cas entre toutes les personnes il fallait que ça vive donc oui on était dans une barque pendant deux mois c'était super avant le tournage ? non en même temps on était en même temps on a eu un peu de préparation juste avant le film après c'était au fur et à mesure on travaillait avec Bertrand ce qui permettait aussi de renforcer les liens entre les personnages c'est une manière de c'est ça c'est ça les renforcer ou pas ça dépend des personnages ça dépendait oui bien sûr ça dépendait du coup oui voilà c'est un truc hyper enrichissant ce genre d'expérience moi je l'ai fait l'année dernière j'ai fait une série avec Fred Scotland qui s'appelle Loin de chez nous qui se passe en Afghanistan mais qu'on a entièrement tourné à Bri et on s'est fait je pense que trois du coup on avait du coup on avait des grandes dans le film dans la série il y avait beaucoup de scènes on est dans nos tentes de militaires et du coup moi je suis parti vivre à Bri avec Fred et d'autres comédiens qui jouaient avec nous on était quelques-uns à vivre pratiquement je ne sais pas deux trois semaines dans une tente au mois de janvier il faisait bien froid et ça a créé nos rapports du coup ça nous mettait dedans en fait c'est souvent enrichissant je trouve mais voilà c'était juste une petite non non mais pas de problème le réseau voilà version 2 et tu Hamza en fait tu as fait juste après les étapes j'imagine tu as voulu apprendre un peu le jeu et tu as fait une école qui s'appelle l'école du jeu et qui est centré autour de notamment si j'ai bien compris autour du corps de l'appartenance du corps de son appartenance à un corps qui peut évoluer dans un espace j'ai bossé trois ans avec Delphine Elier qui est la directrice de l'école et c'était basé sur le corps sur il fallait connaître le corps avant de se lancer dans le texte on a mis à peu près une année et demie pour pouvoir se lancer vraiment et c'est très c'est très essentiel les américains travaillent comme ça et genre en France on travaille de moins en moins on attaque directement par le texte et je trouve que c'est très intéressant de commencer par le corps se connaître soi-même et pouvoir développer des choses parce que le corps parle avant tout et pour prendre place que ce soit au théâtre ou au cinéma et c'est un truc qu'on a développé avec Delphine et qui me sert énormément en tout cas et qui va me servir parce que je continue toujours de de prendre des cours avec elle et voilà moi je suis aussi Nabi Nabi qui est chorégraphe et je continue encore à m'exercer chez moi ou dans des ateliers mais ça permet de se réveiller parce qu'on enfin on met souvent le corps de côté et je trouve ça dommage et c'est quoi ces exercices que tu fais chez toi ? C'est complètement fou, débile mais il faut les faire je vais pas le non non c'est des étirements c'est il y a une chose tout con j'ai fini le livre de Eckhart Tolle qui je sais pas si vous connaissez le pouvoir du moment présent qui parle beaucoup du présent et comment le vivre comment ne pas être dans le passé ou dans le futur et c'est con mais voilà c'est des exercices comme voilà je vous parle j'essaye d'être concentré sur ce moment là ou toucher une table pour pas que que je sois rêveur ou que je sois pensif en tout cas et c'est un truc qui sert énormément pour ressentir ce moment là il y a plusieurs exercices comme ça mais après voilà Et du coup est-ce que tout ça ça t'a servi pour le film Bonnello ? Est-ce que parce qu'effectivement c'est un film où il y a pas beaucoup de dialogue mais les personnages existent beaucoup justement par leur présence physique et notamment dans la démarche dans la dans je me souviens d'une scène où ton personnage traverse rapidement un parking souterrain d'ailleurs il y a des choses comme ça il y a dans le rythme aussi de auquel marchent les personnages ça sert à s'adapter aussi ça dépend j'ai pas travaillé avec énormément de réalisateurs ou réalisatrices donc le fait de travailler avec person c'était super enrichissant après c'est comment se mettre à disposition d'eux donc oui c'était plus clair et c'était beaucoup plus simple en tout cas quand il me donnait des choses à faire donc oui ça sert en tout cas pour moi en tout cas ça sert énormément moment et cette fameuse scène alors où tu descends donc l'escalier en chantant My Way en playback comment elle s'est préparée cette scène c'était assez attentif oui parce que c'est une scène assez c'est une scène clé c'était déjà je me suis mis une pression moi-même concernant voilà mais mais oui on a travaillé on a répété chez Bertrand plusieurs fois et après ce qui est beau aussi c'est qu'il m'a laissé vraiment pas enfin il m'a dit comment la faire et il y a certains endroits aussi clés je dois passer je dois descendre l'escalier donc ça c'est c'est par rapport à la position de la caméra donc il faut vraiment le faire cette chorégraphie et c'est de là je reviens encore à mon cours et c'est pour ça que ça m'aide beaucoup et mais après oui par rapport à l'émotion et tout il fallait passer par plusieurs étapes et il fallait se mettre dans le contexte qui était que ces jeunes étaient dans le dans le supermarché et qu'ils étaient un peu qu'ils arrivaient un peu à la fin de leur voilà de leur de leur quoi il est voilà le film pour ceux qui l'ont pas vu en tout cas sort en DVD la fin janvier c'est ça ? 22 février si je dis pas de conneries d'accord et on peut voter pour Hamza mais tu l'as peut-être dit il se sent plusieurs il se sent plusieurs il y en a 5 il y en a 5 et pour le premier tour on peut voter pour les 3 qui sont là on peut tout ça tous ceux qui écoutent l'émission et qui peuvent voter au César en tout cas peuvent voter pour Hamza Damir Salomé et Alexis et pour Nina pour meilleur combinaux dans un second rôle et Jeunesse de loup-garou ah oui et Jeunesse de loup-garou voilà qui est la film de Yann Delattre dans la sélection court-métrage voilà qui est pré-sélectionnée trop bien voilà je peux rebondir oui vas-y rebondir non parce que moi je fais la même chose non mais pardon je me permets mais parce que je fais la même chose que toi en fait moi je continue à travailler en atelier toutes les semaines enfin quand je tourne pas avec une femme qui s'appelle Karine Nouris et c'est hyper important de toujours travailler toujours trouver des endroits où on peut aller se casser la gueule se vautrer rater enfin c'est ce qu'on fait on essaie de travailler le corps aussi elle nous fait beaucoup travailler sur le corps aussi pour pouvoir aussi aller vers d'autres personnages parce que des fois le cinéma français a tendance à te à vouloir te prendre pour ce que tu es comme dans la vie mais ça limite beaucoup de choses aussi de finalement jouer tout le temps le même mec enfin dans un film différent et du coup c'est vachement intéressant de casser ça en permanence et d'essayer de créer des vrais personnages que ce soit dans les caractères ou dans le corps donc moi je fais comme toi en fait toutes les semaines normalement c'est 3 heures par semaine plus préparer mes castings avec elle plus tout ça et puis essayer de travailler du coup quand on a du temps de travailler des personnages très loin de soi pour explorer des nouvelles choses et du coup je pense que c'est essentiel pour être en permanence enfin que ça soit ça ou l'écriture moi je fais comme Alex le fait moi je fais aussi un peu c'est des choses qui nourrissent le jeu donc voilà c'était ma petite Alexis, Salomé vous avez quelque chose à dire par rapport à ça ? mais oui je me retrouve avec deux micros ouais je voulais rebondir sur ce que tu disais demain c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu frustrant à être catalogué dans une certaine catégorie de rôle où il y a parfois où j'ai déploré un peu le manque d'imagination des directeurs de casting ou des réalisateurs qui te voient entrer et qui n'arrivent pas à projeter autre chose sur toi que ce que tu présentes de prime abord et au bout d'un moment je peux bien imaginer que ça puisse être vraiment frustrant d'être coincé dans une certaine catégorie et puis et puis de jamais avoir l'opportunité en fait finalement de jouer autre chose que presque soi-même en fait après tu peux essayer de contourner ce genre de truc en étant déjà en jeu au moment où tu ouvres la porte de chez le directeur de casting ou de l'endroit où se passe le casting évidemment mais c'est un peu triché quoi et puis et puis moi je sais pas si c'est triché je crois que c'est un jeu en même temps non bien entendu ça m'amuse beaucoup je me dis je trouve ça drôle d'arriver avec le caractère d'être je sais pas ça m'est arrivé il y a pas très longtemps je passais un essai à un moment donné la directrice de casting est au téléphone et c'était une scène où le personnage était très doux mais dans le scénario elle est assez nerveuse et du coup je me suis dit bah merde il faut quand même qu'elle voit à un moment donné ce truc de nervosité quoi et elle était au téléphone et tout d'un coup je faisais la fille qui est toute seule et qui est vénère surtout et j'ai senti ses yeux qui me regardaient et qui disaient on a un personnage mais je trouve ça hyper drôle mais c'est ultra jouissif t'es en train de manipuler quelqu'un j'adore ça c'est vrai quand on arrive à passer ces essais là c'est pas que c'est déjà gagné mais déjà il y a le plaisir de passer des essais moi ce que je trouve assez déprimant c'est que parfois on va pas passer des essais je sais pas moi j'ai fait beaucoup de films d'auteurs pour essayer de faire des comédies maintenant c'est hyper difficile quoi donc maintenant je me dis bon quand tu vas à des avant-premières qui est féminine et t'es drôle bonjour bonjour ça va super super mais je me dis tu doubles tous les mots que tu dis non mais je me dis mais quel ouais ouais non mais c'est terrible je me dis merde et ceci dit je remarque que ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller à des projos c'est pas que je forçais le trait mais vraiment j'étais dans un truc beaucoup plus joyeux que ce que j'étais à base les gens me disaient mais t'as l'air super en forme pourtant tu bosses pas non mais c'est là où je trouve ça un peu autant quand t'arrives au casting manipuler à ce moment là ça m'amuse mais de devoir manipuler dans un moment qui est vraiment un moment de vie réelle là je trouve ça un peu déprimant mais est-ce que c'est vraiment un moment de vie réelle dans le sens où on est en train de bosser dans ce genre de choses ouais mais c'est déprimant ça c'est un peu déprimant quand même on est en train de bosser ouais et donc c'est normal qu'on soit en train de faire notre métier c'est à dire de jouer un truc au moment où on est en train de travailler ça fait partie du job comme le disait Lionel du coup je pense que c'est aussi vraiment à nous d'amener les gens plutôt que de se dire qu'un personnage va venir on se dit souvent ça et de se dire ok qu'est-ce que j'ai envie de faire en ce moment et donc je vais montrer cette image là et ça va faire naître un désir à un moment c'est vrai que moi le truc qui m'agace un peu c'est de croire que l'acteur est comme touché par la grâce divine et qu'il ne fait rien et qu'il ne sait de toute manière rien faire et qu'il ne peut jouer que quelque chose qu'il aurait intrinsèquement vécu et qu'il aurait bouleversé dans son être profond enfin je sais pas une espèce de enfin je sais pas quoi on fait pas des écoles pour rien on a pas conscience de ce qu'on sait faire pour rien et puis si on savait pas faire ça on pourrait pas répéter 20 fois la même scène comme c'est demandé parfois sur un plateau et ce manque de confiance parfois dans notre capacité à jouer des choses est un peu frustrante ou agaçante je sais pas comment on le formule au plus politiquement correct non mais en plus après je trouve que ça se ressent aussi dans physiquement par exemple sur les transformations physiques il y a assez peu d'acteurs ou alors ils font un biopic et tout d'un coup on dit waouh il a perdu 10 kilos c'est un emprunt et tout mais pourquoi non mais c'est vrai souvent on dit c'est pas tant c'est pas tant la performance physique d'un acteur la performance d'acteur c'est son changement physique mais moi je me dis pourquoi ne pas je sais pas être rousse frisée avec une mini jupe pour quelqu'un qui pour pas faire un biopic mais parce que juste c'est en fait un personnage lambda pourrait déjà être vraiment transformé transformé mais il y a peu de réalisateurs qui osent faire ce genre de choix déjà et alors il y en a un petit peu t'as Léo Carax qui Léo Carax qui osent faire ça avec Denis Lavant un peu et puis ça devient comme tout le film parle de ça et ok c'est formidable c'est génial j'aurais adoré j'adorerais avoir un rôle comme ça ce serait vraiment une preuve de confiance énorme quoi mais mais c'est super rare les américains font ça beaucoup plus comme tu le disais Hamza enfin il bosse beaucoup plus sur des transformations sur des ouais les angles mais c'est tout toute l'école un peu plus acteur studio que qui est un peu moins romantique en fait finalement quant au jeu d'acteur que ce qu'on a l'habitude de faire en francophonie quoi mais vous par exemple en tant que producteur vous en pensez quoi de ça de mettre du rouge à lèvres pour aller aux avant-premières du risque vous êtes vraiment dans ces choses là aussi de prendre un risque ou pas de proposer un acteur à contre-pied ou pas mais ça on parle là des comédiens mais pour les techniciens c'est pareil les techniciens ils sont les chefs opérateurs ils sont très cloisonnés dans des genres les scénaristes ils sont très cloisonnés dans leur genre c'est vrai qu'on est plus sur une émission de comédiens mais en fait c'est le cas de beaucoup de gens pour qui effectivement on se sécurise et les financiers en premier lieu c'est à dire qu'ils investissent sur des gens qui sont déjà des voilà qui sont pour faire la même chose en fait on est toujours dans un petit schéma de reproduction comme ça donc quand il y a quelqu'un qui a pris un risque à un moment de mettre tel comédien à tel endroit et bien ça devient son endroit et puis c'est difficile après pour le comédien et pour les autres de le voir ailleurs voilà c'est surtout pour les autres parce que pour le comédien finalement ça lui ferait hyper plaisir je crois oui oui tout à fait donc c'est une question de pognon finalement c'est je sais pas après et puis d'imagination aussi t'as raison il y a un manque d'imagination peut-être de capacité de projection et effectivement et moi j'ai l'impression que les comédiens ils arrivent parfois à trouver des endroits de liberté au théâtre justement et que parfois ils sont un peu cloisonnés dans un genre au cinéma et puis d'un coup on les voit comme ça au théâtre dans un endroit qu'on n'aurait jamais imaginé enfin nous ça nous est arrivé comme ça de se dire tiens c'est marrant j'aurais jamais j'aurais jamais pensé voir et souvent ça arrive ces petites révélations ça arrive au théâtre c'est vrai ou sur le web ou sur le web en fait maintenant ou tout à fait sur des petites choses capsules comme ça ouais tout à fait sur des choses un peu plus financées un peu des trucs finalement dont ils sont presque plus à l'initiative en fait et puis des choses on peut prendre plus de risques parce qu'il y a moins de moins de choses en jeu moins d'argent en jeu du coup les gens sont plus libres et est-ce que là on va parler un peu de vos dernières productions enfin première et dernière en fait parce que ça fait donc deux ans et demi que les films grand 8 existent donc des films commencent à apparaître il y en a un qui est à Clamont-Ferrand on l'a dit et toujours nous marcherons le film de Jonathan Minier oui tout à fait avec qui vous développez aussi un long métrage l'adaptation du livre de Yannick Annel c'est ça ? tout à fait alors on n'est pas encore en négociation avec Gallimard c'est quelque chose qu'on coupera on discute avec l'auteur on parle du court-métrage on peut parler du court-métrage on est très heureux parce que c'est l'avant-première du film et c'est un film qu'on a mis beaucoup de temps à financer beaucoup de temps à fabriquer parce que c'est un film qui se passe c'est l'histoire d'un néo-migrant qui arrive à Paris et qui n'a pas du tout envie d'être là et qui est là parce qu'il cherche son frère parce que la famille en Afrique n'a plus de nouvelles du frère et donc il est là et il déchante sur ce qu'est la France à tous les endroits et donc c'est un film qui nous a pris un temps monumental en repérage en casting sauvage et donc on est très heureux parce que Clermont-Ferrand c'est un très bel endroit pour commencer à faire vivre un film et c'est vrai qu'il y a 5-6 rendez-vous un peu importants en court-métrage et c'est Berlin, Cannes, Clermont, Locarno, Venise et après c'est difficile quand on loupe ces rendez-vous là donc voilà c'est une super bonne nouvelle Et pourquoi le film était très long à produire ? Pourquoi il y a eu beaucoup de... Je dis ça en financement pas tellement parce qu'en plus on a eu vite la contribution financière mais non plutôt à... la prépa des comédiens Exactement c'est ça trouver le bon comédien et puis après trouver tous les rôles secondaires puis trouver les lieux parce que c'est des restaurants clandestins c'est des no man's land des shogo des choses voilà qui ont pris beaucoup de temps C'est une dimension presque documentaire presque naturaliste Complètement et en même temps sublimé C'est quoi un shogo ? En plus je parle de ça mais en plus c'est pas vraiment un décor c'est un endroit où les gens se retrouvent pour trouver du travail donc c'est un endroit un peu c'est comme un... Devant les... à côté des magasins de... De fringues Ou de bâtiments Ouais voilà exactement c'est souvent des hangars avec des gens qui sont là à attendre pour trouver du travail Donc il y a des camionnettes comme ça de plomberie et tout ça et c'est un... Voilà c'est... Mais donc c'était effectivement voilà un film qu'on a mis du temps à faire et... Et on est voilà très heureux Et effectivement ce réalisateur il a vraiment lui débuté dans le documentaire d'abord dans le reportage après dans le documentaire et c'est un de ses premiers films de fiction avec vraiment un peu de budget et tout ça donc voilà il y avait une vraie volonté de... de... de s'immerger avant aussi c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs semaines pour que les techniciens nous on a tourné par exemple dans un foyer et c'est des lieux de vie donc on pouvait pas arriver comme ça et dire bon bah voilà on avait l'autorisation ça ça prend un peu de temps toujours mais on pouvait pas arriver et dire bon bah voilà alors toi tu dégages c'est ta chambre c'est ton lieu de vie de 9 mètres carrés et puis on va tourner là et puis on te défraie ça pouvait pas se passer comme ça évidemment donc ça a pris voilà quelques semaines d'abord une personne puis deux puis trois puis les gens importants du film qui sont allés pour voilà pour se faire accepter et puis pour exister dans ce lieu et qui est une vraie légitimité et qui est une porosité aussi entre ce que nous on faisait parce qu'on fait ce film voilà pour parler de la vie de ces gens là aussi qui arrivent en France et quelle image ils ont de la France voilà et il y a un autre projet très très différent c'est John Marr mais j'en parle parce que les parisiens pourront le voir le 6 février à la Cématac tout à fait il y a une projection du film c'est celui d'un film de Coris Mack absolument voilà c'est le film de Camilla Beltran et est-ce que tu peux Lionel du coup parler de ce projet et comment il a été initié comment t'as rencontré avec Camilla votre rencontre avec Camilla alors Camilla on l'a rencontré à Clermont-Ferrand en 2014 donc comme quoi les festivals c'est un lieu au moment de les films et aussi on peut faire vraiment des belles rencontres elle avait son premier film qui était autoproduit qu'elle avait tourné à Tijuana qui s'appelait Pedro Malheur l'histoire d'un âne qui est déguisé en zèbre et qui décide un jour de se barrer et de tuer ses maîtres et donc j'étais très impressionné par ce film parce que voilà c'est vraiment c'était assez saisissant en fait et Camilla est plasticienne donc elle a vraiment un rapport très sur les textures enfin un rapport au cinéma qui est très celui d'une plasticienne et donc cette démarche m'intéressait donc on s'est rencontré très vite et elle m'a dit que son projet c'était l'adaptation d'un poème de Herman Melville que Herman Melville a écrit à la fin de sa vie et donc il s'appelle John Marr l'histoire d'un marin qui dans son film elle a adapté le poème donc qui dans son film est très mélancolique de cette mère qu'il ne pourra plus jamais retrouver parce qu'il a été blessé il a perdu sa femme et son enfant et un jour il va faire la rencontre de sirènes d'espèces de sirènes qui vont essayer de l'attirer vers lui et en résistant il apprendra finalement à faire le deuil en fait de sa vie passée tout simplement et voilà donc c'est un film qui n'est pas très narratif c'est un film qui est vraiment dans la démarche de Camilla sur les textures les sensations un peu construit comme un poème très peu dialogué et c'est ça qui était super en fait d'accompagner une démarche aussi forte avec des partis pris radicaux comme ça et voilà donc ça a été très compliqué à financer forcément un film comme ça est assez dur à financer mais on a réussi à convaincre finalement assez tôt la région Normandie puis assez tardivement France 3 qui nous a fait une confiance énorme pour un projet comme ça donc Aurélie Chenet a après acheté le film et donc on a pu le faire en donnant à Camilla les moyens dont elle avait besoin donc on a tourné en plusieurs sessions on a tourné en super 16 certaines séquences et on a donné assez de temps aussi à la post-production pour que le film se trouve et voilà on en est très fiers et donc en effet pour les parisiens le 6 février à la cinémathèque vous pourrez voir ce film à 20h je crois ouais je crois c'est sur le site de la cinémathèque voilà et donc vous voilà on va pas non plus détailler tout parce que c'est encore un peu abstrait quand les gens peuvent pas voir les films mais c'est vrai que vous avez beaucoup de projets des films qui sont pratiquement terminés qu'on va pouvoir voir dans les festivals peut-être à la télé tout à fait on vient terminer on vient terminer le film de Clémence Malen-Perdria par exemple qui s'appelle Gigobitume on l'a présenté plutôt il y a pas très longtemps il a eu sa première au festival de Trouville donc il y a un gros festival donc on est très heureux aussi on développe un long métrage avec Clémence en ce moment qui s'appelle Le souffle coupé on vient de finir le film de Sophie Taverre Mad enfin on est en post-production on vient de finir le tournage il y a le film de Rémi Allier aussi Tout à fait Les Petites Mains tout à fait on pourra voir sur Arte courant en 2017 voilà tout à fait au moins sur Arte dans plein de festivals parce que le film est très beau enfin voilà on a plein de projets dont on est très fiers et voilà surtout de réalisateurs qu'on a envie d'accompagner de porter et avec aussi on n'en a pas parlé dans l'émission mais juste pour terminer c'est important vous avez vraiment la volonté en tout cas d'avoir aussi une j'allais dire une line-up pour Gérard qui est entré dans le studio va me gronder parce que j'utilise un mot anglais mais une programmation on va dire dans votre catalogue qui est tournée aussi vers l'international et le fait de produire Camilla Beltran de produire notamment son long métrage qui se passera en Colombie mais aussi un film sur lequel vous avez travaillé sur la post-production qui est un film qui est appelé The Gas Station de Junta Kane tout à fait qui est en anglais exactement et puis on produit aussi un film d'un réalisateur sénégalais qu'on a découvert à Cannes qui s'appelle Molly Cannes personne n'a ri et effectivement Rémi Allier est belge et voilà tout le monde tout le monde et non mais effectivement on n'a pas envie de travailler qu'avec ce petit nombril parisien et de se dire qu'il y a plein de gens qui ont des choses à raconter un peu partout voilà si on a créé cette boîte c'est en essayant de faire des choses un peu différemment forcément parce qu'il y a déjà plein de sociétés de production qui produisent des films très bien et donc voilà c'est vrai que s'ouvrir aussi à l'international ça fait partie de ce qu'on a envie d'explorer tout le monde tout le monde de ce qu'il y a